Dans Evangelion, on a 6 milliards d'individus sur Terre, pour seulement 2 survivants, soit 0,11 0 et 33% de chances de survie. Alors oui, c'est hardcore, et dans les animes qu'on va traiter aujourd'hui, t'auras un peu plus de chances de survie. Ou pas, berserk, un monde fait de meurtriers, de v-word, de génocidaires, de faux prophètes, de monstres, de démons, de politiciens corrompus. On se rend alors vite compte que notre survie ne dépendra pas de nous. Des environnements hostiles où juste sortir de nuit peut te valoir la mort, comme dans Demon Slayer. Des entités si puissantes qu'elles pourraient raser ta ville, sans que tu ne puisses rien faire, et sans que tu ne puisses rien voir. Comme dans Jujutsu Kaisen, des univers cruels, où si tu es né au mauvais endroit, au mauvais moment, te voilà condamné à subir le courroux du destin. Comme dans Shingeki no Kyojin. On va commencer soft, avant de s'enfoncer de plus en plus dans les abîmes de la terreur. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît, et dis-moi en commentaire dans quel monde toi tu souhaiterais vivre. Dans l'univers de One Piece, la survie peut sembler difficile au premier abord, avec ses océans dangereux, ses pirates impitoyables, et ses créatures monstrueuses. Cependant, il reste plusieurs aspects qui rendent la possibilité d'être humain ordinaire, comme nous dit survivre. A condition de suivre certaines règles et de s'adapter à l'environnement, de nombreuses îles sont sous la protection de royaumes bien établis, ou sous le contrôle de la marine, qui assurent une certaine stabilité et protection. Ce monde est principalement composé d'îles dispersées dans les océans. Beaucoup de ces îles sont autonomes et prospères. Certaines sont isolées de la piraterie ou des conflits majeurs. L'un des aspects les plus dangereux de ce monde est l'interaction avec les pirates et les révolutionnaires, qui peuvent vous attirer dans de sacrés problèmes. Donc si vous voulez survivre, c'est mieux pour vous de vous tenir à l'écart de ces groupes. Avec un peu de chance, tu peux mettre la main sur un fruit du démon, mais si t'as le fruit du biscuit, force à toi on n'est pas ensemble. D'ailleurs, si tu veux quitter ton île, dans Grand Line, il existe des moyens de voyager en sécurité, en suivant des routes établies par la marine, ou en voyageant avec des navires marchands sous escorte. En évitant les conflits, en restant dans des zones sûres, en s'adaptant aux coutumes locales, ou même en tirant parti des fruits du démon et des alliances, il est tout à fait possible de survivre et même de prospérer dans cet univers. Carrément ça donne envie d'y être, je me vois déjà cerise blue au bord de mer sous les cocotiers. Dans l'univers de MHA, une partie de la population possède des super pouvoirs appelés alter. Et la société est structurée autour de héros professionnels chargés de maintenir l'ordre et de protéger les citoyens contre les super vilains. Le principal facteur qui rend la survie plus facile dans ce monde est la présence des héros professionnels, spécialisés dans la gestion des super vilains et des catastrophes causées par les alter. Et ils sont présents dans toutes les grandes agglomérations. Dans les grandes villes où les héros sont actifs, il est facile de se sentir en sécurité. Le réseau d'intervention rapide des héros permet de neutraliser les menaces avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Tant que vous êtes raisonnable et que vous ne vous mettez pas dans des situations trop compliquées, vous pouvez vivre très calmement en tant que citoyen civil. Dans le cas contraire, même si vous vivez dans une ville plus petite ou une zone éloignée, il y a souvent des héros locaux assignés pour assurer la sécurité de ces zones. Des héros moins connus ou débutants y sont souvent stationnés pour protéger la population. Il existe également des lois très strictes en termes d'utilisation d'alternes. Tout le monde ne peut pas utiliser son alter n'importe quand, n'importe comment, surtout pour les criminels. Les citoyens de MHA sont formés à réagir face aux catastrophes dans les grandes villes. Il existe des abris anti-catastrophes et des protocoles de sécurité bien établis, ce qui renforce les chances de survie des personnes dans des situations d'urgence. Dans l'univers de Hunter x Hunter, la survie est un équilibre constant entre prudence et opportunisme. Ta survie dépend en grande partie de ta capacité à éviter les conflits et à ne pas se laisser emporter par l'ambition de devenir un hunter. Cet univers est rempli de dangers plus ou moins dangereux, mais le plus terrible de tous reste le continent caché. C'est un lieu gigantesque, situé en dehors du monde des humains. Il est quasiment impossible d'y accéder, tant les expéditions pour s'y rendre se font rares. Seuls quelques rares élus ont pu revenir vivants et sains d'esprit de cet enfer. De nombreuses ressources y seraient présentes, mais très difficiles à acquérir, notamment à cause des calamités, qui sont de véritables fléaux pour les humains. Dans cet univers, les citoyens normaux ne sont pas impliqués dans les affaires des hunters, car c'est une minorité qui détient le nen. Les hunters eux-mêmes sont à double tranchant. Certains agissent comme des protecteurs de la société, chassant les créatures dangereuses, déjouant les complots criminels et défendant la paix. Cependant, d'autres hunters peuvent être imprévisibles ou même carrément criminels, à l'image de la famille Zoldyck ou encore Hisoka. En bref, si tu restes dans ton coin sans chercher les problèmes, t'as environ 100% de chance de survie. C'est moi qui le dis. En revanche, si tu souhaites t'aventurer dans des bourbiers et que tu kiffes l'aventure, c'est mieux pour toi d'avoir du nen. Sinon, tu risques juste de finir comme ce clown de Tampa. Dans cet univers, ta condition de survie dépend en grande partie de ta condition héréditaire. Bon, sauf si tu t'appelles Rock Lee et que t'as carte d'esprit shonen, là peut-être qu'on peut discuter. Chaque grand village est protégé par des forces militaires. Les civils qui vivent dans des villages bénéficient donc d'une certaine sécurité. Mais le monde est instable en raison des guerres ninja incessantes. Et chaque période de paix n'est que de courte durée. Mais si t'as un random, t'en fais pas. Car la plupart des batailles se déroulent entre ninjas sur le terrain, souvent loin des zones peuplées. Mais si t'as un ninja, là encore, pas de panique. Car tu as différents grades. Et si t'es nul, tu resteras au rang de genin. Et tes missions seront d'aider des personnes âgées. Ou trouver des chats, etc. Qui plus est, si t'as la chance de naître dans un clan, alors tu pars avec un avantage certain. Pouvant bénéficier de dons héréditaires. Comme par exemple le Sharingan. Même si celui-là peut être plus vu comme une malédiction. Bien que des créatures puissantes comme les démons à queue existent. Elles ne représentent pas une menace réelle pour la majorité de la population. Ces créatures sont souvent contrôlées par des autres. Et ne sont libérées que dans des situations extrêmes. Avec le temps, les villages ninja ont formé des alliances pour réduire les conflits. Et maintenir une paix relative. Et si tu vas avoir 100% de chance de survie, juste quitte Konoha. Ce village est maudit. En 10 ans, il s'est fait détruire 2 fois. Et c'est au Pain et Kyuubi. L'univers de Chainsaw Man est un monde particulièrement sombre et brutal. Un monde peuplé de démons puissants et hostiles. D'humains possédés par ces démons. Et d'organisations gouvernementales qui chassent sans pitié ces créatures. Créant un climat de violence constant. Les démons se nourrissent des peurs humaines. Ce qui signifie que plus une peur est répandue, plus le démon associé est puissant et dangereux. Parmi eux, on a notre cadre qui se démarque. Les 4 chevaliers de l'apocalypse. Le contrôle. La guerre. La famine. Et la mort. Si vous êtes un civil ordinaire qui vit dans une grande ville, les attaques de démons surviennent régulièrement. Chaque jour, vous risquez de tomber sur un démon qui se nourrit de la peur collective. Alors, vous décidez de quitter les grandes villes. Et même chez vous, vous n'êtes jamais en sécurité. Les démons peuvent apparaître n'importe où. Et n'importe quand. Contrairement à d'autres univers, il n'existe pas de zone véritablement sécurisée. Car les démons sont attirés par la peur obligée présente chez les humains. Certaines menaces sont invisibles aux yeux des humains ordinaires. Les démons et les hybrides peuvent se fondre parmi les gens. Vous pouvez parler à un démon sans le savoir. Pour les humains qui souhaitent se défendre contre ces créatures, il faut travailler avec ces créatures et réaliser des contrats. Ces contrats sont dangereux et impliquent des sacrifices énormes. Comme une partie du corps, des années de vie ou même la perte totale de l'humanité. Si tu souhaites devenir un Devil Hunter, sache que leur travail est extrêmement dangereux. Et leur taux de mortalité est très élevé. De plus, tu seras certainement contraint de faire des choix moraux douteux pour atteindre tes objectifs. Enfin, les événements traumatisants, les horreurs quotidiennes et l'omniprésence de la mort font des ravages sur la santé mentale des survivants. Il était alors impossible de vivre vie normale sans être à un moment donné confronté à la mort ou au désarroi. Cet univers est peuplé de fléaux. Des créatures qui naissent des émotions négatives humaines et d'exorcistes qui luttent pour protéger la population contre ses forces du mal. Ces choses créées par les remords, la peur, la haine et le désespoir. Ils se cachent dans des lieux où les énergies négatives sont les plus concentrées. Comme les écoles, les hôpitaux ou les cimetières. Et attaquent les humains souvent sans qu'ils ne puissent se défendre ou même voir leurs assaillants. Autrement dit, tu peux être un simple humain qui va chercher son gosse à l'école et là tu te prends une classe S de fléau, tu ne sais pas d'où ça sort, tu meurs sans l'avoir vu. Puis il y a les fléaux de classe S. Ils sont capables de dévaster des zones entières et d'affronter des exorcistes extrêmement expérimentés comme Nanami tout en dominant. Si Gojo n'existait pas dans ce monde, il sombrerait dans le chaos. On l'a très bien vu quand il s'est fait sceller, c'était l'enfer sur Terre. Certains fléaux comme Maito sont non seulement puissants mais aussi intelligents. Ils peuvent manipuler les humains et t'utiliser comme marionnettes pour atteindre ses objectifs. Le pire c'est qu'être un exorciste dans cet univers ne garantit pas ta sécurité, c'est même voire pire. Même les exorcistes les plus expérimentés risquent leur vie à chaque seconde et on a vu le taux de mortalité dans le manga. Certains fléaux provoquent des catastrophes massives lorsqu'elles sont libérées ou lorsqu'elles s'affrontent. On se rappelle du combat entre Sukuna et Jogo qui a détruit une grande partie de Shibuya, ou Makora également. Imagine, tu rends du travail et tu te prends un météore sur le front. Dans JJK, t'es constamment exposé à des dangers invisibles et incontrôlables. Et si Gojo n'existe pas, battez dans la merde. C'est simple, si t'es un humain banal, ne sort jamais de chez toi la nuit et met de l'ensemble de fleurs de glycine autour de chez toi. Sinon t'as 0% de chance de survie si tu croises un démon. Des créatures nocturnes extrêmement puissantes qui se nourrissent d'humains et possèdent des capacités surnaturelles telles que la régénération, la force surhumaine et des pouvoirs uniques. Les poufondeurs bien contraînés sont souvent confrontés à la mort lors de leurs affrontements avec ces créatures. Les démons apparaissent uniquement la nuit, mais ils sont omniprésents et toujours à la recherche de proies humaines. Leur vitesse, leur force et leur capacité à se régénérer font deux des prédateurs implacables. Pour les civils, être dehors la nuit signifie presque toujours être pris en chasse par un démon. Les démons ont la capacité de se régénérer rapidement, ce qui les rend presque impossibles à tuer par des moyens conventionnels. Sauf si tu t'appelles Sanemi, ou Gyomei, ou Muchiru. La seule façon de les éliminer est de les décapiter avec une épée en acier Nishirin ou de les exposer à la lumière du soleil. Pour un humain ordinaire, cela est quasiment impossible à réaliser. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a une hiérarchie. Je vous présente les douze lunes démoniaques, les serviteurs les plus puissants de Muzan, le roi des démons. Chacune d'entre elles possède des capacités surnaturelles uniques et est capable de massacrer des piliers, là aussi les profondeurs les plus puissants. Et parmi les douze, il y a les six lunes supérieures qui, attention, n'avaient pas bougé depuis des centaines d'années avant que Tanjiro, Tengen et toute l'équipe ne tue la sixième. La plus grande faiblesse sera que tu seras confiné chez toi toutes les nuits tandis que les démons, eux, dehors, rodent. Chaque nuit est une période de terreur pour les civils et peut-être leur dernière et ils doivent constamment vivre dans la peur de l'intrusion d'un démon dans leur maison ou leur village. Et quand tu vois la tête des maisons japonaises de l'époque, tu te rends vite compte que c'est facile pour un démon de pénétrer chez toi. Si on devait résumer ce manga, le mot qui lui irait parfaitement est désespoir. Car même s'il y a des petits moments d'espoir, on vient nous les arracher quasiment instantanément. Les titans sont des géants humanoïdes qui dévorent les humains sans raison apparente. Mesurant entre 3 et 15 mètres, ces créatures sont presque invulnérables. A l'exception de la nuque, leur seul point faible. Mais bon courage pour y accéder. Pour les humains ordinaires, une rencontre avec un titan est synonyme de mort. La société humaine est protégée par 3 immenses murs. Maria, Rose et Sina. Qui ont été construits pour se défendre contre les titans. Cependant, dès que l'un des murs tombe, cela provoque une destruction massive. Et expose des centaines de milliers d'humains à l'invasion des titans. Sans aucune protection. La vie entière repose sur quelques couches de béton et de briques. Certains titans appelés titans primordiaux possèdent des pouvoirs spéciaux. Et une intelligence bien supérieure à celle des titans ordinaires. Puisque ce sont des humains qui se transforment en titans. En plus de la menace des titans, l'humanité est divisée par des conflits internes, des guerres et des trahisons. Le peuple mar et les zeldiens s'opposent constamment. Et la vérité sur les titans et l'histoire de l'humanité est gardée secrète. Ces conflits politiques mènent souvent à des massacres de civils innocents, à des manipulations massives, et à la mort de nombreux soldats et citoyens. Et ce qui fait que tu as 0% de chance de survie, c'est si ce malade, Eren, Jäger, déclenche le grand terrassement. Si tu n'es pas sur l'île de paradis, et bien tu seras décimé comme 80% de la population mondiale. Cela en 4 jours seulement. C'est très certainement l'univers le plus anxiogène dans lequel vivre. Car si t'es pas un Ackerman ou un titan primordial, tu ne peux te reposer que sur le bon vouloir du destin à t'épargner. Pas étonnant que des cultes virent le jour, vénérant littéralement les murs protecteurs. Bon voilà, je vous réserve l'univers de Berserk pour une partie 2. Je n'ai pas envie de me faire spoil, du coup je préfère être à jour d'abord. Et aussi Tokyo Ghoul en vrai pour la partie 2. Je vais mettre les mondes les plus hardcore. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire. Dis-moi dans quel univers toi t'aurais souhaité vivre. Personnellement, je reste ce bandeur de Demon Slayer, juste pour rencontrer Tomioka. Après je peux mourir en paix. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps. Du coup n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour me soutenir. Tous mes autres réseaux sont en description. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out !